Délirant et désirant Délirant, le mot « délirant » est un adjectif qui désigne quelque chose d'extrêmement amusant, exagéré ou extravagant. Cela peut également faire référence à quelqu'un qui est dans un état de délire, c'est-à-dire qui a perdu le contact avec la réalité. Exemple, le spectacle de cirque était absolument délirant, avec des acrobaties incroyables et des clowns hilarants. Sa réaction à la surprise était tellement délirante, elle a sauté de joie et a commencé à danser dans la rue. Désirant, le mot « désirant » est le participe présent du verbe « désirer ». Cela signifie que quelqu'un est en train de désirer quelque chose, c'est-à-dire qu'il a un fort souhait ou une envie de quelque chose. Exemple, elle était désirante de partir en vacances, elle rêvait de plage de sable blanc et d'eau turquoise. Le bébé tendait les bras vers le jouet, désirant le saisir et jouer avec. Différence, la principale différence entre « délirant » et « désirant » réside dans leur sens et leur utilisation. « Délirant » se réfère à quelque chose d'amusant, exagéré ou extravagant, tandis que « désirant » se réfère à quelqu'un qui a un fort souhait ou une envie de quelque chose. « Délirant » est un adjectif utilisé pour décrire quelque chose, tandis que « désirant » est le participe présent d'un verbe et est utilisé pour décrire l'action de désirer. Les deux mots peuvent être utilisés pour décrire des émotions intenses, mais dans des contextes différents. « Délirant » est souvent utilisé pour décrire des émotions positives, comme l'amusement ou l'excitation, tandis que « désirant » peut être utilisé pour décrire des émotions positives ou négatives, comme l'envie ou la frustration. En résumé, « délirant » se réfère à quelque chose d'amusant ou exagéré, tandis que « désirant » se réfère à quelqu'un qui a un fort souhait ou une envie de quelque chose. Les deux mots ont des utilisations différentes et peuvent décrire des émotions intenses, mais dans des contextes différents. « Délirant » « Délirant » « Délirant » « Délirant » Merci.